Bonjour à tous, alors je sors cette vidéo aujourd'hui puisque ça fait pile poil un an que je me suis faite opérer de l'endométriose et c'est vrai que j'avais donné des nouvelles à peu près deux semaines après l'opération mais pendant un an j'ai pas dit grand chose par rapport à l'évolution ou non de cette maladie donc si vous n'avez pas d'endométriose ou que vous n'êtes pas du tout concerné par cette maladie je vous conseille peut-être de rester parce que je vais aborder certains trucs de nutrition enfin qui je pense peuvent concerner tout le monde donc voilà on y va donc pour resituer un petit peu le truc j'ai découvert mon endométriose il y a plus d'un an et j'ai été quand même soulagée de pouvoir mettre un mot sur toutes les grosses douleurs que j'avais eu les douleurs menstruelles que j'avais depuis des années et que je pensais normal puisque une femme a ses règles et souffre et ça dans l'esprit commun c'est tout à fait normal alors que ce n'est pas forcément une évidence il y a des filles qui ont des règles beaucoup moins douloureuses que en tout cas ce que j'avais moi évidemment la première chose que j'ai demandé c'est qu'est ce que je peux faire pour guérir en quelque sorte qu'est ce que je peux faire pour améliorer ma condition et le corps médical que j'apprécie beaucoup en général m'a dit qu'ils avaient peu de recul sur la maladie et que l'endométriose du coup c'était une maladie très peu connue et qu'ils ne savaient pas comment en guérir qu'on ne pouvait pas la soigner que c'était une maladie auto-immune une maladie dite chronique et donc voilà qu'on pouvait rien faire et ça ça m'a juste rendu folle voilà parce que je ne supporte pas ce genre de réponse surtout que je pense que le corps humain n'est pas fait pour être malade et qu'il y a presque toujours des causes explicatives bien qu'il y ait une partie génétique etc et il y a presque toujours aussi plus ou moins de solutions possibles et en plus c'est vrai que j'étais encore plus frustrée et énervée parce que je trouvais ça extrêmement injuste qu'on me découvre une endométriose alors que vous commencez à le savoir maintenant au fil de mes vidéos mais j'ai vraiment un grand intérêt pour tout ce qui est bien-être en général que ça soit un mode de vie plutôt sportif ne pas fumer, ne pas boire, dormir assez et puis une alimentation bio depuis plus de 15 ans et une alimentation vegan donc du coup végétale depuis 3 ans et voilà sans animaux depuis plus de 6 ans et donc par rapport à ça je me disais mais pourquoi moi et je suis venue à une conclusion qui en tout cas me convient et me semble plutôt juste c'est qu'on ne vient pas tous au monde avec la même qualité de nos véhicules et que ça c'est un fait, c'est une base auquel il faut s'adapter c'est une notion qui m'avait été inspirée par Irène Grosjean dans son documentaire Irène Grosjean ou la vie en abondance mais c'est vrai qu'on est tous soumis aux mêmes règles de base c'est à dire que clairement fumer, boire, manger tout ce qui est junk food et autres ça va nuire à notre santé et ne pas fumer, ne pas boire et manger une alimentation au sein ne va pas nuire à notre santé je veux dire ça c'est une base et on y est tous soumis ce que j'ai pu remarquer et qui est assez fou c'est que bon pour moi prendre soin de soi c'est quand même assez noble enfin une noble cause je sais pas pourquoi il y a toujours des gens malveillants il y a toujours des trolls qui vont venir vous surveiller en mode dès que vous avez un mini problème ah mais t'as vu toi tu manges super bien tu prends soin de toi et ça t'a pas empêché d'avoir ci et ça enfin je veux dire c'est juste épuisant ce genre de conversation là et je me dis mais pourquoi ces personnes ne se posent pas la question à savoir si cette personne là qu'elle critique n'avait jamais fait d'effort par rapport à sa condition, par rapport à son bien-être en général où elle en serait aujourd'hui en fait parce que clairement moi je suis née avec une immunité vraiment pourrie super faible, super sensible à tout en général et donc voilà ça c'est un fait, c'est comme ça mais c'est sûr que je peux améliorer ma condition et d'ailleurs avec le véganisme, l'alimentation végétale vous pouvez faire des recherches sur le sujet il y a de nombreuses études qui sont sorties surtout du côté anglophone et voilà c'est prouvé aujourd'hui on le sait c'est une alimentation très bénéfique pour la santé et oui on a le recul dessus donc j'ai amélioré ma condition de santé avec le végétalisme c'est certain vu que je suis beaucoup moins malade j'ai une immunité qui a été un peu plus renforcée depuis que j'ai arrêté de manger les animaux je n'ai plus jamais été anémiée enfin toutes ces petites choses là ça compte aussi et donc voilà tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment un paquet de filles qui ont l'endométriose puisque ça touche une femme sur dix et encore une fois voilà il y a très peu de véganes donc il faut oublier ça il n'y a aucun lien là-dessus au contraire s'il y en a un il est positif du coup je voulais vraiment éviter l'opération ce qui est possible dans certains cas mais dans mon cas je devais vraiment me faire opérer puisque j'avais quatre kystes entre guillemets le kyste bouffait certains organes et là ça peut devenir dangereux donc on devait l'enlever pour rappel j'ai une endométriose stade 4 et c'est apparemment la forme dite la plus sévère l'opération se fait par celluloscopie donc je rappelle vite ce que c'est la celluloscopie c'est un trou dans le nombril enfin il passe par le nombril et trois trous au bas du ventre j'avais vraiment insisté sur le fait que je voulais qu'on fasse attention aux cicatrices déjà parce que personnellement je n'en voulais pas bon ça s'explique clairement qu'il va y avoir des cicatrices et puis j'avais pas du tout envie d'avoir une trace sur le corps de cette maladie je veux dire c'est bon quoi les douleurs me suffisent largement et puis aussi c'est vrai que par rapport à mon métier je ne pouvais pas me permettre d'avoir ces cicatrices là parce que ok la retouche existe mais selon certains jobs il y a trop de photos pour pouvoir retoucher je veux dire quand c'est de la vente en ligne tout ça c'est compliqué enfin bref donc j'avais vraiment dit s'il vous plaît faites les trous les plus bas possibles sachant quand même qu'ils peuvent pas non plus faire les trous ils veulent parce qu'il y a quand même le but c'est d'enlever ces kystes et c'est quand même voilà c'est pas de la chirurgie esthétique là c'est du sérieux et j'ai été super déçue parce que je trouve la cicatrice de mon nombril pas très jolie et c'est d'autant plus frustrant quand justement on a insisté lourdement sur ce point avant pendant l'opération on m'a placé un stérilet donc c'est le plus petit stérilet qui existe sur le marché il s'appelle J-10 je crois et il est donc très faiblement dosé mais dans tous les cas ça m'énerve beaucoup parce que c'est pas naturel ça m'énerve aussi par rapport au véganisme mais c'est vrai que par rapport à l'urgence de la situation vu qu'il fallait absolument m'arrêter les règles c'était soit un stérilet soit une pilule j'ai choisi donc le stérilet pour des raisons qui me semblaient plus pratiques très vite après mon opération je vous l'avais vite fait dit mais j'ai eu des grosses crises et j'avais été vraiment vraiment frustrée parce que je me suis dit mais c'est fou en fait tu viens de subir une opération c'était pas forcément le fait que les kits étaient mal placés qui étaient douloureux mais tout simplement l'endométriose elle-même donc ces crises au-delà d'être douloureuses elles étaient aussi du coup très handicapantes puisqu'elles arrivent vraiment à tout moment et des fois c'est assez délicat enfin quand c'est au travail je peux pas me permettre de me reposer et puis quand une crise est passée enfin moi je sais que je suis vidée de mon énergie en plus de toutes ces douleurs il y avait plein de petits problèmes autres de santé qui s'ajoutaient à ça et qui rendaient juste mon quotidien vraiment vraiment fatigant par exemple des gros problèmes digestifs donc à ce niveau-là j'en ai vraiment bavé et il faut savoir que les problèmes digestifs en général c'est quelque chose de vraiment commun à toutes les endoguels enfin en tout cas à la majorité de ces filles-là puisque certaines d'entre elles vont plus de 15 fois aux toilettes dans une journée donc je vous laisse imaginer le handicap que ça représente comme je vous avais déjà dit j'avais aussi des petits problèmes de peau donc c'est-à-dire de l'acné mais en tout cas plein de petites aspérités qui étaient juste pas normales d'autant plus que j'ai jamais eu d'acné même adolescente donc j'avais rien même si j'ai conscience que ça pouvait être aussi un effet secondaire de la mise en place du stérilet et quelque chose qui était avant l'opération et même après l'opération ça se persistait c'était le fait que quoi que je mangeais direct mon ventre se mettait à gonfler mais quand je dis gonfler c'était énorme surtout pour moi parce que j'ai tout ennu le ventre mais extrêmement plat et on aurait dit vraiment, enfin ma mère me disait on m'aurait dit que t'étais enceinte de 4 mois et bon c'était pas extrêmement douloureux à part quand une crise se déclenchait sur ce gonflement là mais c'était juste gênant parce qu'on sentait que ça poussait ça poussait, ça tirait la peau et puis je veux dire c'était pas du tout au-delà l'esthétique c'est juste super gênant d'avoir ça, d'avoir ce poids là au final évidemment tous ces symptômes pesaient très lourdement sur mon quotidien et un jour j'ai vraiment craqué et je me rappelle j'étais à un salon bio à Paris avec ma mère on se faisait plein de conférences et tout ça et au moment du repas j'ai trouvé un stand totalement végétalien donc parfait j'ai mangé et pareil je veux dire j'ai le ventre qui s'est mis à gonfler ça m'a déclenché une crise et je me suis dit ok j'ai vraiment craqué en public je me suis mise à pleurer et je me suis dit il faut vraiment que je prenne en main le problème parce que là ça peut plus durer c'est vraiment invivable et donc on est rentré et j'ai passé ma soirée à faire des recherches puis mes journées en fait et très vite je suis tombée sur enfin j'ai découvert le syndrome de l'intestin perméable ou aussi on appelle ça intestin poreux ou en anglais ça s'appelle leaky guts ça a été vraiment une révélation parce que pratiquement tous les symptômes de ce syndrome me correspondaient j'avais l'impression que les articles écrits sur le sujet parlaient de moi et c'était vraiment impressionnant et c'est à ce moment là précisément que j'ai compris que tous ces petits problèmes là du quotidien dont je vous ai parlé étaient en fait étroitement liés à l'endométriose et non séparés donc j'ai dû changer d'endroit parce que le soleil m'a carrément envahie et donc parmi tous les conseils qui étaient donnés pour réduire les symptômes de ce syndrome il y avait le fait d'arrêter le gluten entre autres enfin pour citer vraiment que ça parce que c'est beaucoup plus complexe donc j'ai décidé de vous parler de l'intestin perméable mais aussi de l'arrêt du gluten dans une autre vidéo pour pas vous gonfler parce que cette vidéo sinon aurait été trop longue mais vraiment si vous avez l'endométriose je vous conseille vraiment vraiment de la regarder parce que je suis sûre qu'elle peut vous apporter du bien-être et même si vous n'avez pas l'endométriose je pense que c'est ce que je vais dire et ce que j'ai pu vivre c'est quelque chose qui concerne tout le monde niveau santé enfin c'est la santé en général donc regardez là et de toute façon j'aimerais que toutes les recherches que j'ai pu faire sur le sujet je veux dire tout ce temps toute cette énergie tous ces rendez-vous toutes ces douleurs servent au moins à quelque chose et vous permettent éventuellement d'améliorer un petit peu votre santé pour conclure quand même vite fait cette vidéo puisqu'à la base c'est quand même une vidéo de bilan sur mon endométriose après un an d'opération aujourd'hui ça va beaucoup mieux j'ai retrouvé un confort digestif que j'avais perdu depuis des années je n'ai plus d'acné ou ces aspérités là sur ma peau j'ai le ventre qui gonfle encore mais quand il gonfle c'est déjà plus rare mais en plus quand il gonfle il me fait moins mal c'est moins douloureux mais surtout je n'ai pratiquement plus de crise de ventre je dois en avoir une peut-être tous les un mois et demi peut-être tous les un mois et demi deux mois enfin c'est difficile à dire parce que c'est vraiment irrégulier et je suis sûre qu'il y a une raison quand il y a ces crises là mais j'ai pas encore trouvé vraiment la cause précise mais croyez-moi que je vais trouver ça en tout cas je tiens à dire que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas pris un médicament par rapport à ces crises là donc voilà fini les doliprane fini les entadis quand j'ai une crise je réfléchis plus parce que maintenant j'ai l'habitude et dès que je sens la douleur arriver avant qu'elle s'installe je me fais une bouillotte d'eau brûlante et du coup vu que ça me crame le ventre quelque part ben j'ai plus mal non ben vraiment non ce serait très efficace et si la douleur persiste malgré la bouillotte j'essaye de m'allonger avec les jambes contre un mur les jambes en l'air en fait pour tout ce qui est circulation de sang et puis c'est une position qui permet vraiment de se relaxer et j'essaye de mettre en place un petit peu une espèce de respiration ventrale quelques minutes et ça passe toujours comme ça si vous avez une endométriose sachez qu'il existe plein de groupes Facebook super actifs moi c'est vrai que ces groupes là j'ai décroché très vite puisque ça tourne toujours autour du même sujet c'est à dire des filles qui veulent tomber enceintes mais qui n'y arrivent pas des filles qui tombent finalement enceintes qui accouchent qui montrent leur bébé et moi le sujet de la natalité pour des raisons démographiques éthiques personnelles ça ne m'intéresse pas plus que ça donc voilà j'ai décroché mais je sais que ça peut être un véritable soutien que de partager avec cette communauté là donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère aussi vraiment que vous allez regarder celle que je vais faire pour expliquer le syndrome de l'intestin imperméable et aussi expliquer mon expérience par rapport à l'arrêt du gluten je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt 1 2 1 2 3